Dans une révélation étonnante, un homme enlevé par des extraterrestres il y a 40 ans est revenu avec des nouvelles terrifiantes. Après des décennies de silence et de mystère, Alec Neewald partage enfin son expérience extraordinaire. Cette confession est monumentale, étant donné la spéculation incessante sur la vie extraterrestre. Mais que a appris Alec durant son temps avec les extraterrestres? Quelle vérité cachée a-t-il découverte sur l'humanité et notre place dans l'univers? Rejoignez-nous pour explorer l'incroyable histoire d'Alec Neewald et découvrir les secrets choquants qu'il a rapportés sur Terre. Début février 1989, Alec Neewald partit de sa ville natale de Rotorua, Nouvelle-Zélande, pour un trajet de routine vers Auckland. Normalement, ce trajet de 200 kilomètres aurait pris environ trois heures. Mais cette fois, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Alec entreprit ce qui semblait être un voyage normal, pour se retrouver à Auckland dix jours plus tard. Quand Alec arriva enfin à destination, il fut accueilli avec un mélange écrasant d'émotions de la part de ceux qui le connaissaient. Amis et famille, ainsi que les autorités locales, avaient cherché frénétiquement après lui. Alec était complètement déconcerté par leurs réactions et l'attention soudaine. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde était si excité et soulagé de le voir. C'est alors que la vérité choquante fut révélée. Alec avait été porté disparu pendant dix jours. Un voyage, qui aurait dû prendre seulement quelques heures, s'était inexplicablement étiré à plus d'une semaine. Alec était perplexe. Comment un trajet de trois heures pouvait-il se transformer en une disparition de dix jours ? Les questions se bousculaient dans son esprit, mais il n'avait pas de réponse. La confusion et l'inquiétude de ceux qui l'entouraient ne faisaient qu'ajouter à son propre désarroi. Alors qu'Alec essayait de reconstituer ce qui s'était passé, il commença à éprouver une série de symptômes physiques perturbants. Il souffrait de maux de tête sévères qui apparaissaient et disparaissaient sans avertissement. La fatigue était devenue son compagnon constant, et il avait du mal à se concentrer même sur les tâches les plus simples. Ses symptômes étaient persistants, mais aussi débilitants, transformant sa vie quotidienne en une lutte. Malgré la préoccupation croissante de sa famille et de ses amis, Alec ne pouvait fournir aucune explication pour sa disparition. Sa mémoire des dix jours était complètement vide. Ce manque de souvenirs ne faisait qu'intensifier le mystère autour de son absence. Que s'était-il passé pendant ces dix jours ? Où avait-il été ? L'état d'Alec continuait de se détériorer. Les maux de tête et la fatigue étaient implacables, et son incapacité à se concentrer rendait difficile le fonctionnement normal. C'était comme si son corps réagissait à quelque chose que son esprit ne pouvait pas comprendre. Les gens autour de lui devenaient de plus en plus inquiets. Mais Alec n'avait pas de réponse pour eux. La nature étrange et inexpliquée de ses symptômes poussa Alec à chercher un avis médical. Cependant, les médecins n'ont pas pu trouver de cause physique à sa condition. Cela n'a fait qu'ajouter à l'énigme. Alec savait que quelque chose d'extraordinaire s'était produit, mais il ne savait pas comment l'expliquer. Qu'est-ce qui aurait pu causer la disparition d'Alec et les symptômes qu'il a ensuite ressentis ? Y avait-il une explication logique ou y avait-il quelque chose de plus surnaturel en jeu ? Ces questions persistaient, créant un sentiment de curiosité et d'anticipation. L'histoire d'Alec ne faisait que commencer à se dérouler, et la vérité derrière sa mystérieuse disparition n'était pas encore révélée. Petit à petit, Alec Neewald commença à se souvenir de ce qui s'était passé durant ces dix jours. Au début, les souvenirs arrivaient par éclairs fragmentés, comme des pièces de puzzle qui se mettaient lentement en place. C'était un processus graduel, rempli de moments de clarté, suivi de confusion. Mais avec le temps, les souvenirs d'Alec devenaient plus cohérents, révélant une vérité stupéfiante et terrifiante. La réalisation le frappa. Alec avait été enlevé par des extraterrestres. Au début, il ne pouvait pas croire ce que lui disait son esprit. Les souvenirs étaient tellement surréalistes qu'il se demandait s'il était mort et vivait une sorte d'après-vie. Il avait l'impression d'avoir fait une transition vers un royaume différent, un état spirituel très éloigné du monde physique qu'il connaissait. Le premier contact d'Alec avec les extraterrestres fut extraordinaire. Il se souvenait d'être dans sa voiture un instant, puis, sans avertissement, de se retrouver dans un environnement complètement différent. On aurait dit que son corps avait été dissous et réassemblé dans un endroit nouveau et inconnu. La sensation était désorientante, comme si on le déchirait et le remontait. Les extraterrestres eux-mêmes étaient différents de tout ce qu'Alec avait jamais vu. Ils étaient grands et minces, avec des membres allongés et des têtes grandes. Leurs yeux étaient étroits et semblaient pénétrer dans son âme. Leur peau avait une légère lueur, presque translucide, leur donnant une apparence éthérée. Malgré leur apparence d'un autre monde, Alec ressentait un sentiment écrasant de calme en leur présence. Ce qui frappa le plus Alec fut leur méthode de communication. Les extraterrestres ne parlaient pas avec la bouche. Ils communiquaient par télépathie. Les pensées et les images affluaient directement dans l'esprit d'Alec, créant une compréhension instantanée. C'était comme s'il contournait les barrières habituelles du langage et parlait directement à sa conscience. Lors de ses premiers contacts, Alec peinait à traiter ce qui se passait. L'expérience était tellement éloignée de tout ce qu'il avait connu qu'il lui fallut du temps pour accepter sa réalité. Les extraterrestres lui transmirent un message de bienvenue et de réassurance, expliquant qu'il était en sécurité et qu'il ne lui voulait aucun mal. Ils l'informèrent que son séjour avec eux était temporaire et qu'il retournerait éventuellement sur Terre. La clarté de ces communications télépathiques était à la fois surprenante et réconfortante. Alec pouvait ressentir leurs pensées et intentions, ce qui aidait à atténuer sa peur initiale. Les extraterrestres se présentèrent comme des gardiens d'un savoir qu'ils souhaitaient partager avec lui. Ce savoir, insinuèrent-ils, serait crucial pour l'avenir de l'humanité. À mesure que les souvenirs d'Alec refaisaient surface, il commença à reconstituer plus de détails sur son temps avec les extraterrestres. Il se souvenait d'avoir été conduit dans leur ville, un endroit d'une beauté stupéfiante et d'une technologie avancée. La ville était immense, avec des structures défiant l'imagination. C'était différent de tout sur Terre, mais en même temps étrangement familier. L'architecture était élégante et moderne, avec des bâtiments semblant faits d'un matériau translucide qui brillait doucement. La ville était méticuleusement organisée, sans signe de pollution ou de dégradation. Tout était immaculé, presque trop parfait pour être réel. Que lui avaient démontré les extraterrestres ? Quels secrets de l'univers avaient-ils révélé ? Les réponses à ces questions se dévoileraient bientôt, alors qu'Alec continuait à déverrouiller les souvenirs de son incroyable voyage. À son arrivée, Alec fut frappé par l'immensité de la ville et son architecture unique. La ville s'étendait à l'infini, avec un niveau d'organisation qui rendait les villes terrestres chaotiques. Les bâtiments étaient circulaires ou pyramidaux, faits d'un matériau ressemblant à du verre teinté ou du plastique semi-transparent. La lumière ambiante émanant de ces structures baignait la ville dans une lueur éthérée. Alec fut conduit à son hébergement, une maison ronde avec des murs qui se courbaient vers l'extérieur et un motif en forme de nid d'abeilles. À l'intérieur, la pièce était spacieuse, remplie de la même lumière ambiante. Les meubles minimalistes mais élégants, avec leurs courbes douces, offraient confort et fonctionnalité. Le lit était incroyablement confortable, aidant Alec à se remettre du choc initial de son enlèvement. Les sentiments d'Alec étaient un mélange de crainte et de confusion. La beauté et la sophistication de son environnement l'émerveillaient, mais il se sentait hors de place. La ville extraterrestre était tellement avancée et différente qu'il lui fallut du temps pour s'adapter. Malgré l'environnement accueillant, les questions persistaient. Pourquoi avait-il été amené ici ? Que voulaient les extraterrestres ? Alors qu'Alec s'installait, ces questions restèrent présentes. Plus il explorait, plus il réalisait qu'il y avait beaucoup à apprendre. Le monde extraterrestre était rempli de mystères, et le voyage d'Alec ne faisait que commencer. Quel secret cette civilisation avancée cachait-elle ? Et quel rôle Alec jouerait-il dans leur plan ? Le but de l'enlèvement d'Alec Newald devint clair lorsque les extraterrestres commencèrent à partager leur savoir avec lui. Ils avaient l'intention de transmettre des informations cruciales sur la véritable histoire de la Terre, des informations qui avaient été cachées à l'humanité pendant des millénaires. Ce transfert de savoir était essentiel pour qu'Alec comprenne et, éventuellement, partage avec le monde. Les extraterrestres révélèrent à Alec que l'histoire de la Terre n'était pas ce qu'elle semblait être. Une grande partie de ce que nous savons a été soigneusement gardé et manipulé par des sectes cachés au cours de l'histoire. Ces groupes ont veillé à ce que les véritables origines de l'humanité demeurent obscurcies. Selon les extraterrestres, Homo sapiens et Cro-Magnon n'étaient pas des produits purement de l'évolution naturelle, mais avaient été créés par des êtres extraterrestres. Cette révélation était stupéfiante, défiant les fondements même de notre compréhension de l'histoire humaine. Une figure clé dans ce transfert de savoir était Zéna, une extraterrestre féminine qui joua un rôle crucial dans l'explication de l'histoire cachée de la Terre à Alec. Zéna était une membre ordinaire de la société extraterrestre. Elle était une gardienne du savoir ancien, chargée de s'assurer qu'Alec recevait et comprenait les informations critiques sur les origines de l'humanité et les forces qui ont façonné notre monde. Zéna expliqua que la création de Homo sapiens et de Cro-Magnon était un acte délibéré de la part d'êtres extraterrestres avancés. Ces êtres avaient visité la Terre il y a des milliers d'années et s'étaient engagés dans l'ingénierie génétique pour créer des formes de vie intelligentes. Le processus était complexe et conçu pour produire des êtres capables de penser et de créativité. Cependant, ce savoir n'aurait jamais dû rester secret. Le plan initial était que l'humanité apprenne un jour ses véritables origines et le rôle que ces extraterrestres avaient joué dans notre développement. Une des révélations les plus choquantes fut l'existence de forces obscures ayant influencé l'histoire humaine. Zéna dit à Alec qu'une force malveillante était venue sur Terre et avait modifié l'ADN humain, retardant notre développement de plusieurs milliers d'années. Cette force obscure se nourrit de la peur et s'est totalement incrustée dans la société humaine, manipulant les événements et les dirigeants pour maintenir le contrôle et empêcher l'humanité d'atteindre son plein potentiel. Le rôle de Zéna fut crucial pour aider Alec à comprendre l'ampleur de ses révélations. Elle le guida à travers l'histoire complexe, expliquant comment ses forces obscures ont œuvré dans l'ombre pour garder l'humanité ignorante et asservie. Elle fournit des récits détaillés sur la façon dont diverses sociétés secrètes et sectes ont perpétué ces mensonges pour maintenir leur pouvoir et leur influence. Alors qu'Alec absorbait ce savoir, il comprit l'importance de sa mission. Ce qu'on lui avait donné était un appel à l'action autant qu'une révélation. Il devait partager ses vérités avec le monde, éveiller l'humanité à son véritable potentiel et se préparer aux défis à venir. La connaissance de l'histoire cachée de la Terre et de l'existence des forces obscures était un fardeau mais aussi une responsabilité. Quels autres secrets, les extraterrestres, ont-ils révélés à Alec ? Comment cette connaissance influencera-t-elle l'avenir de l'humanité ? Les réponses à ces questions détiennent la clé pour comprendre notre place dans l'univers et le chemin que nous devons suivre pour surmonter les défis posés par ces forces obscures. Alec Neewald a appris l'existence d'un pouvoir hostile qui a eu un impact significatif sur l'histoire humaine grâce à Zéna. Cette entité malveillante, explique-t-elle, est arrivée sur Terre il y a des milliers d'années et a modifié de manière drastique l'ADN humain. En faisant cela, elle a retardé le développement humain de millénaires, s'assurant que l'humanité ne pourrait jamais atteindre son plein potentiel. Cette modification a des effets à long terme sur la manière dont les gens interagissent et évoluent. Ce n'était pas un événement isolé. Cette force obscure se nourrit de la peur. Elle s'est complètement enracinée dans la société humaine, manipulant les événements et les dirigeants pour maintenir son contrôle. En se nourrissant de la peur et de l'anxiété des humains, elle soutient son influence et empêche l'humanité de progresser. L'influence de la force obscure La force obscure s'étend à chaque aspect de la vie, créant une atmosphère de peur et d'incertitude perpétuelle. Cette peur garde les gens divisés, distraits et faciles à contrôler. L'un des aspects les plus alarmants de la force obscure est sa capacité à infiltrer et manipuler des institutions puissantes. Les gouvernements, les entreprises et même les organisations religieuses ont été influencées par cette entité. En contrôlant ces institutions, la force obscure maintient son emprise sur l'humanité, s'assurant que son agenda soit exécuté. L'objectif ultime de la force obscure est de garder l'humanité dans un état de soumission, nous empêchant de réaliser notre véritable potentiel et de nous libérer de son contrôle. Zéna a averti Alec d'une invasion imminente par la force obscure. Cette invasion entraînerait des batailles pour lesquelles l'humanité doit être préparée. L'influence de la force obscure croît et son prochain mouvement pourrait être dévastateur. Zéna a souligné que comprendre et reconnaître cette menace est le premier pas pour se préparer aux batailles à venir. Les luttes décrites par Zéna impliquent des conflits mentaux et spirituels en plus des conflits corporels. L'humanité doit éveiller à la réalité de l'existence de la force obscure et de son impact sur notre monde. Ce n'est qu'en surmontant la peur et en s'unissant contre cet ennemi commun que nous pouvons espérer le vaincre. Zéna a exhorté Alec à partager ce savoir avec le monde pour aider l'humanité à se préparer aux défis à venir. Zéna a également souligné l'importance du savoir et de l'illumination dans la lutte contre la force obscure. La compréhension avancée de l'univers par les extraterrestres et leur capacité à voir à travers les manipulations de la force obscure leur donnait un avantage significatif. En partageant ce savoir avec Alec, ils espéraient donner à l'humanité les moyens de riposter. La connaissance est une arme puissante contre la peur et plus l'humanité comprend la force obscure, mieux nous serons préparés à résister à son influence. Quel pas l'humanité doit-elle franchir pour se préparer à cette menace imminente ? Comment pouvons-nous surmonter la peur omniprésente dont se nourrit la force obscure ? Ces questions sont cruciales alors que nous avançons dans la révélation de la vérité et la préparation aux défis à venir. Le retour d'Alec Newald sur Terre fut aussi mystérieux que son enlèvement. Un moment, il était immergé dans le monde extraterrestre avancé et le moment suivant, il se retrouvait dans sa voiture sur la même route qu'il avait quitté dix jours plus tôt. La transition fut fluide mais désorientante, laissant Alec dans un état de confusion. Il ne pouvait pas comprendre comment il était revenu ou comment aucun temps ne semblait être passé de son point de vue. Au début, Alec lucha pour réconcilier ses souvenirs de la ville extraterrestre avec sa réalité sur Terre. Les souvenirs de son enlèvement étaient flous, fragmentés et difficiles à assembler. L'expérience ressemblait à un rêve qu'il ne pouvait pas se rappeler complètement au réveil. Cette perte de mémoire augmenta son déconcertement et sa frustration, rendant difficile pour lui d'expliquer ce qui s'était passé à ceux qui l'entouraient. Cependant, le retour d'Alec ne passa pas inaperçu. Plusieurs agences gouvernementales montrèrent rapidement un vif intérêt pour lui. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Alec réalise qu'il était sous surveillance. Des voitures sans plaques stationnées près de chez lui, des appels téléphoniques étranges et des silhouettes mystérieuses le suivant devinrent une partie régulière de sa vie. La surveillance était implacable et il était clair que ces agences voulaient tout savoir sur sa rencontre avec les extraterrestres. Le harcèlement initial auquel Alec fut confronté était subtil, mais persistant. Des agents gouvernementaux se présentèrent à lui sous le prétexte de scientifiques et de chercheurs, posant des questions approfondies sur son expérience. Il semblait particulièrement intéressé par les connaissances que les extraterrestres lui avaient transmises. Alec ressentait la pression de révéler tout ce dont il se souvenait. mais il était également conscient des dangers potentiels de révéler trop d'informations. À mesure que l'intérêt du gouvernement s'intensifiait, le harcèlement augmentait également. Alec subit des cambriolages chez lui avec des objets personnels et des documents disparaissant mystérieusement. Il reçut des menaces voilées, lui conseillant de garder le silence sur son enlèvement. La surveillance constante et l'intimidation eurent un impact sur son bien-être mental et émotionnel. Mais Alec demeura déterminé à découvrir la vérité et à la partager avec le monde. De nombreuses questions furent soulevées par l'implication accrue de différents départements gouvernementaux. Pourquoi était-il si désireux d'en savoir plus sur l'expérience d'Alec ? Que cherchait-il à obtenir de ses connaissances sur la rencontre extraterrestre ? Et surtout, jusqu'où était-il prêt à aller pour garder cette information secrète ? En plus d'être une histoire de lutte humaine, l'histoire d'enlèvement et de retour d'Alec offre un aperçu de force plus puissante à l'œuvre. La manière dont le gouvernement a géré son expérience soulève la possibilité qu'il y ait des récits non racontés sur l'histoire de l'humanité et la vie extraterrestre que certaines personnes feraient tout pour garder secret. La lutte d'Alec pour récupérer sa mémoire et éviter les dangers rencontrés est la preuve de sa ténacité et de sa volonté. La pression de ses agences était inflexible. Alec se retrouva suivi, ses communications surveillées et ses déplacements étroitement surveillés. Les agents n'étaient pas simplement curieux. Ils étaient désespérés de s'assurer que les connaissances acquises par Alec lors de son enlèvement restaient insecrètes. Ils s'approchèrent de lui avec des offres et des menaces tentant de le contraindre à se conformer. Mais Alec resta déterminé refusant de se laisser réduire au silence malgré la pression croissante. À mesure que le harcèlement s'intensifiait, Alec fut confronté à un nouveau défi des ennuis juridiques. Il fut pris dans un piège impliquant des voitures volées orchestrées pour le discréditer et l'embourber dans des batailles juridiques. Alec avait traité sans le savoir avec un homme nommé Jeff Wright qui lui fournissait des véhicules volés sous le prétexte d'une affaire légitime. Lorsque les autorités intervenaient, Alec fut pris au dépourvu par des accusations de trafic de biens volés. La bataille judiciaire qui suivit fut longue et éprouvante. Alec fit plus de 20 comparutions au tribunal, chacune drainant ses ressources et mettant à l'épreuve sa détermination. Les agences derrière ce piège avaient bien préparé leur coup, veillant à ce que les accusations contre Alec soient insuffisamment graves pour compromettre ses efforts de partage de son histoire. Malgré les obstacles écrasants, Alec se bâtit, déterminé à laver son nom et à exposer la vérité. Pendant cette période, la vie d'Alec fut bouleversée. Il fut confronté à la ruine financière, perdit ses biens et dû même endurer l'emprisonnement. L'épreuve était un message clair des pouvoirs en place. Reste silencieux ou fait face à de graves conséquences. Mais l'esprit d'Alec resta intact. Il comprenait que ses expériences et le savoir qu'il avait acquis étaient trop importants pour être réprimé. La détermination d'Alec à partager son histoire l'a conduit à écrire son livre « Co-évolution » une aventure interplanétaire. Malgré les batailles juridiques en cours et les menaces constantes, Alec a versé ses expériences dans ce livre, détaillant son enlèvement, la ville extraterrestre et les révélations sur l'histoire cachée de la Terre. Écrire le livre était à la fois un processus cathartique et une forme de résistance contre les forces essayant de le faire taire. Dans « Co-évolution » Alec a documenté tout ce qu'il avait appris des extraterrestres. Il a décrit leurs technologies avancées, leur histoire avec l'humanité et les forces obscures qui ont manipulé la société humaine. Le livre était un défi direct aux secrets et aux contrôles imposés par ceux au pouvoir. C'était la manière d'Alec d'assurer que la vérité parvienne au public, quelles que soient les conséquences auxquelles il faisait face. Malgré les défis, la détermination d'Alec n'a jamais vacillé. Il savait que l'information qu'il possédait avait le potentiel de changer le monde. Son combat était pour le bien commun autant que pour sa propre vengeance personnelle. Alec croyait que l'humanité méritait de connaître la vérité sur ses origines, les influences extraterrestres sur son développement et les forces obscures en jeu. Que révélait le livre d'Alec qui était si menaçant pour ceux au pouvoir ? Comment a-t-il réussi à poursuivre son combat malgré les obstacles écrasants ? Les réponses à ces questions sont cruciales pour comprendre les implications plus larges de l'histoire d'Alec Newald. Avant que Alec Newald ne retourne sur Terre, Zina, l'extraterrestre qui l'avait guidée, lui a donné un message final et cryptique. Ses mots étaient chargés d'urgence et de mystère, servant à la fois d'avertissement et de directive. Elle dit à Alec « Oublie l'abomination que tu as vue ici. Lorsque tu rentreras chez toi, avec toute prudence et bon sens, laisse le soleil voir tes yeux. En dépit de ce que les autres peuvent dire, ne te cache pas d'un ami. » Ce message soulignait l'importance du discernement et du courage. Zina avertissait Alec des manipulations et des tromperies auxquelles il ferait face en revenant sur Terre. Pourtant, elle l'encourageait aussi à rester ouvert et connecté avec ceux en qui il pouvait avoir confiance. Cet équilibre entre prudence et ouverture serait crucial pour Alec dans les années à venir. La connaissance qu'Alec possédait était à la fois un don et un fardeau. Il savait que la partager le mettrait en danger, comme le montre la surveillance intense et les problèmes juridiques auxquels il était confronté. Pourtant, Alec demeurait résolu. Il croyait que l'humanité méritait de connaître la vérité et que cette connaissance était dynamique pour notre survie et notre évolution. Dans le monde d'aujourd'hui, le message d'Alec est plus pertinent que jamais. Les vérités cachées qu'il cherchait à révéler ont des implications pour notre compréhension de la réalité et notre place dans l'univers. Les expériences d'Alec nous rappellent l'importance de chercher la vérité et de questionner les récits établis, surtout à une époque où la désinformation et la manipulation sont répandues. La pertinence du message d'Alec aujourd'hui ne peut être surestimée. Alors que nous faisons face à des crises mondiales et à des défis sans précédent, la nécessité de conscience et d'éveil devient de plus en plus critique. La mission d'Alec, bien que parsemée de difficultés, sert d'inspiration pour nous tous à poursuivre la vérité et à nous préparer pour l'avenir. Quels autres secrets Alec a-t-il découvert qui restent cachés ? Comment pouvons-nous appliquer les connaissances qu'il a acquises à nos luttes actuelles ? Ces questions soulignent l'importance continue de l'histoire d'Alec Neuwald et la nécessité d'explorer les mystères qu'il cherchait à révéler. Alec Neuwald a vu des merveilles techniques qui semblaient sortir tout droit de la science-fiction pendant son séjour avec les extraterrestres. Si nous pouvions exploiter des innovations comparables, les technologies avancées qu'il a vues pourraient peut-être ouvrir la voie à notre propre société dans le futur, surpassant tout ce qui est actuellement connu sur Terre. L'une des technologies les plus impressionnantes qu'Alec a décrite était leur utilisation de l'énergie électromagnétique. Les extraterrestres avaient perfectionné la capacité d'exploiter les champs électromagnétiques comme une source d'énergie infinie et inépuisable. Cette forme d'énergie est abondante et omniprésente, mais l'humanité n'a à peine effleuré la surface de son potentiel. La technologie des extraterrestres leur permettait de puiser dans cette énergie sans effort, alimentant leurs villes, véhicules et même leurs appareils personnels sans avoir besoin de combustibles traditionnels ou d'électricité. Les transports seraient également révolutionnés. La civilisation extraterrestre utilisait des véhicules qui semblaient défier la gravité alimentés par des champs électromagnétiques. Ces véhicules se déplaçaient silencieusement et rapidement, sans avoir besoin de routes ou de pistes d'atterrissage. Si une telle technologie était mise en œuvre sur Terre, elle pourrait transformer notre manière de voyager, rendant obsolètes les modes de transport actuels. Le potentiel de progrès dans ce domaine est immense, avec la possibilité de réduire les temps de voyage et de connecter des parties éloignées du monde comme jamais auparavant. La possibilité de coopération entre humains et extraterrestres était l'un des aspects les plus fascinants de la rencontre d'ALEC. La technologie pourrait atteindre des sommets inimaginables si l'humanité pouvait se connecter avec cette culture hautement développée. Nous pourrions découvrir des moyens de créer de nouveaux matériaux, d'utiliser l'énergie électromagnétique et de transformer complètement notre infrastructure de transport. En résolvant de nombreux problèmes auxquels l'humanité est confrontée actuellement et en ouvrant la voie à de nouveaux horizons en recherche et créativité, l'échange d'informations pourrait faire progresser l'humanité de plusieurs siècles. Cependant, ce potentiel de progrès soulève également des questions importantes. Comment ces technologies avancées seraient-elles intégrées dans nos systèmes existants ? Quelles considérations éthiques devraient être abordées ? Et surtout, comment garantir que ces technologies sont utilisées pour le bien de toute l'humanité plutôt que d'être monopolisées par quelques-uns ? Les rencontres d'ALEC avec des merveilles technologiques nous obligent à réfléchir à notre propre avenir et aux procédures nécessaires pour atteindre un tel niveau d'amélioration. La perspective de travailler avec des extraterrestres offre des opportunités ainsi que des difficultés auxquelles nous devons être prêts à faire face. Pendant son séjour avec les extraterrestres, Alec Newald a été témoin de leur compréhension avancée de la biologie et de la génétique. Les extraterrestres possédaient une maîtrise très sophistiquée du génie génétique, ce qui leur permettait de manipuler et d'améliorer les caractéristiques biologiques. Alec a observé leurs méthodes complexes pour créer des hybrides humains extraterrestres, des êtres conçus pour combiner les forces des deux espèces. Ces hybrides montraient des capacités physiques et mentales remarquables, suggérant un potentiel pour des avancées significatives dans l'évolution humaine. Cependant, ces expériences posent des questions éthiques sérieuses. La manipulation de la génétique pour créer de nouvelles formes de vie remet en question notre compréhension de l'identité et de l'autonomie. Cela nous oblige à considérer les implications morales de ces pratiques. Quelles mesures de sécurité doivent être mises en place pour prévenir les abus ? Comment garantir que les avancées génétiques sont utilisées pour le bien de toute l'humanité ? Ces questions sont cruciales alors que nous contemplons l'intégration de ces technologies. À travers l'expérience d'ALEC, il est devenu clair que les extraterrestres avaient développé la capacité de voyager entre les dimensions et de contrôler le temps. Ils avaient la capacité de voyager entre les dimensions avec aisance, ce qui leur donnait accès à divers univers et lieux qui sont hors de notre portée. La capacité de voyager à travers les dimensions crée des opportunités pour un transit plus rapide sur de grandes distances et une enquête cosmique plus approfondie. Leur contrôle sur les mécanismes temporels manipulant le flux du temps ajoute une couche supplémentaire de complexité. Les extraterrestres pouvaient altérer le temps pour avancer ou reculer, offrant des avantages potentiels tels que la prévention des catastrophes ou la correction des erreurs passées. Cependant, ce pouvoir comporte des risques significatifs, y compris la création de paradoxes et des conséquences imprévues. Comment pouvons-nous explorer ces capacités de manière responsable sans causer de tort? Cette question est centrale pour comprendre les implications complètes des expériences d'ALEC. La réaction de la société et de la communauté scientifique a été en grande partie sceptique, Alors que certains étaient intrigués par son histoire, beaucoup l'ont rejeté en raison du manque de preuves tangibles. Ce scepticisme a ajouté à la charge psychologique d'ALEC, rendant difficile le partage de ses expériences et la prise au sérieux de ses affirmations. Les implications plus larges pour la société sont significatives. Si des histoires comme celles d'ALEC étaient acceptées comme vraies, cela modifierait fondamentalement notre compréhension de la réalité et notre place dans l'univers. Cela défierait les paradigmes scientifiques existants et les croyances culturelles, entraînant des changements psychologiques et sociaux. Comment l'humanité ferait-elle face à l'acceptation de l'influence extraterrestre et des technologies avancées ? Quels seraient les effets à long terme sur notre conscience collective ? La manipulation des médias joue un rôle crucial dans cette suppression. Les histoires d'enlèvements extraterrestres sont souvent ridiculisés pour garantir le scepticisme public. Cette narration contrôlée discrédite des individus comme ALEC, rendant leurs affirmations incroyables. Cependant, les lanceurs d'alerte changent la donne. Des individus courageux des gouvernements et de la science se sont manifestés, ajoutant de la crédibilité à ces récits. Les partisans de la divulgation, y compris chercheurs et activistes, continuent de pousser pour la transparence, organisant des événements et partageant des preuves pour maintenir la conversation vivante. d'enlèvement. Sous-titrage